Le collectif interministériel des honneurs de l'administration sénégalaise, est une structure mise en place pour le départ des intérêts matériels du Mourou, des travailleurs. Il est constitué de sept décats et d'adicales et intervient dans le fonctionnement des 18 ministères. Ces derniers sont en amont comme en aval de la mise en œuvre des politiques définies par le gouvernement dans le secteur respectif. Il contribue à l'élaboration des projets et des actes normatifs de l'État, tels que les lois et les règlements. Il réfléchit par ailleurs sur les grandes orientations politiques et stratégiques de l'État pour le progrès du Sénégal. Toutefois, il est regrettable de constater une certaine discrimination entre les différents corps dans le cadre de la reconnaissance et du réclasement des diplômes, mais aussi des traitements salariés et indemnitaires des agents de l'administration. Concernant la reconnaissance et le réclasement des diplômes, nous résistons de la signature récente des habilitations par le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous savez donc que les agents de l'administration, quand ils sont récliqués à la fonction publique, après ils cherchent à renforcer leurs capacités en faisant des formations professionnelles. Et une fois que ces formations sont faites, ils déposent leur dossier pour être réclasés. Il s'avère que nous avons d'énormes moments de difficultés, n'est-ce pas, dans ce sens. Et le politique a l'écrit au bras de l'ordre de cette question jusqu'à ce que le ministre de l'Enseignement supérieur sait une vingtaine d'habitations. Donc c'est une très bonne chose et cela a permis aux travailleurs de pouvoir être réclasés et d'avancer. Maintenant, le problème reste devenu. Car donc, les habilitations, donc la date des faits, c'est à partir de 2021, alors que la majorité des travailleurs, c'est avant 2021. C'est pourquoi, évidemment, nous demandons au ministre de l'Enseignement supérieur, en collaboration avec son nomologue de la fonction publique, n'est-ce pas, de signer d'abord les habilitations restantes, ensuite de faire en sorte pour trouver des solutions pour que cela soit rétroactif. Parce que sinon, véritablement, les commandes qui sont au-dessus de 2021, ils auront encore des difficultés. Et depuis des années, ils attendent véritablement ces habilitations pour être réclasés dans la fonction publique. Donc, l'autre aspect du point de revendication, c'est par rapport aux problèmes indemnitaires. Vous savez, donc, nous avons constaté une inéquité et une inégalité au sein de la fonction publique. Parce que nous ne pouvons pas comprendre la fonction publique, les agents qui émangent, donc, à la fonction publique, sont au nombre de 167 agents. Sur les 167, donc, les 130 ont une indemnité de logement. 167 000, voilà, merci, 167 000 agents. Maintenant, les 30 000 et 130 000 agents disposent d'une indemnité de logement. Alors que les 30 000 sont restés en rade. Donc, nous usons deux droits de mesure au sein d'une même administration, surtout de ce qui est inacceptable et inadmissible. Parce que nous sommes tous régi, n'est-ce pas, par les textes et les règlements, n'est-ce pas, d'un fonctionnaire ou d'un non-fonctionnaire. Donc, il peut y avoir deux droits de mesure. Et, véritablement, cela a été toujours, n'est-ce pas, donc, une discrimination, n'est-ce pas, par rapport aux agents interministériels. Si vous vous rappelez, donc, il y a eu des premières revalorisations, on n'était pas concernés. Et c'est par la suite, n'est-ce pas, qu'on s'est battus. Et que l'État a, finalement, accédé à nos revendications en faisant, donc, la revalorisation générale à travers l'adapté spéciale complémentaire. Mais ce que nous visons à Normand, c'est toujours le dysfonctionnement et l'inégalité continuent de faire sa nuit. Parce que, si nous constatons les enseignants, les administrateurs civils, les magistrats, les forces de sécurité et de défense, qui disposent d'une indemnité de logement. Et, en plus, ils ont bénéficié de la revalorisation saraïa qui est intervenue au mois d'août 2022. Donc, ce que nous ne pouvons pas comprendre, ils nous disent que, voilà, cette revalorisation, à travers l'indemnité spéciale complémentaire, n'est-ce pas, ouverte toutes les revendications sur le plan saraïa. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'à notre avis, nous semble véritablement quelque chose qui n'est pas vraiment dans des tempos, n'est-ce pas, de faire rétablir la justice sociale au niveau de la fonction publique. Donc, monsieur les journalistes, chers camarades, contre-tenu, n'est-ce pas, de tous ces éléments d'appréciation, nous avons jugé nécessaire de se battre, étant des syndicalistes. Donc, nous savons que les syndicats, d'abord, avant d'arriver au plan d'action, il y a d'abord ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un appel au dialogue. On appelle l'État véritablement à dialoguer pour pouvoir régler nos difficultés. Et si l'État compte sans terme à ne rien faire, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et on a établi un plan d'action qui va véritablement nous emmener à réclamer cette indemnité de logement. C'est une demande légitime, justifiée, car, comme je vous l'avais tantôt expliqué, nous pouvons comprendre cette discrimination entre les agents au sein d'une même fonction publique. Ça, c'est inacceptable. Donc, le plan d'action que nous avons établi, déjà, on a démarré. Et puis hier, avec donc une sensibilisation au sein des 8 ministères. Et après cela, aujourd'hui, nous avons organisé des assemblées générales au niveau de Diamniague et Andos de Diamniague, parce que presque 12 ministères sont concentrés à Diamniague. Le reste, c'est au niveau de la vie. Donc, nous avons démarré avec des informations au sein, n'est-ce pas, donc, les ministères, sensibiliser les camarades, n'est-ce pas, pour préparer ce qu'on appelle la semaine rouge de l'administration. Donc, cette semaine rouge de l'administration va être démittée demain, jusqu'au 2 mai. Au niveau de chaque ministère, les travailleurs ont porté des brassards rouges pour montrer leur mécontactement et exiger la généralisation de l'indemnité du gogement. Et pour ce faire, n'est-ce pas, nous allons faire des rassemblements devant les ministères, n'est-ce pas, et véritablement montrer que c'est injuste, donc, n'a plus sa raison d'être, ça ne va cesser. Et si l'État, nous, ne s'écoutons pas, il n'appelle pas, donc, nos collectifs à la table de négociation pour essayer de trouver des solutions, nous avons encore d'autres armes de lutte, et cela va se matérialiser par une marche nationale que nous envisageons, n'est-ce pas, donc, de faire le 15 mai. Donc, je pense que cette marche va, nous connaître l'occasion, de réunir tous les travailleurs au niveau central comme au niveau déconcentré, n'est-ce pas, on s'est fixé pour notre équipe de 1000 travailleurs. Ça, je pense que, donc, que ça serait une très grande marche que nous comptons organiser à Dakar, certainement, donc, à la part de nos ministres. Et, encore une fois de plus, si rien n'est fait après cette marche, nous allons passer, donc, ce qu'on appelle aller jusqu'au paroxysme, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle une grève générale dans l'administration. Je pense que cela n'a jamais pu dire au sein, n'est-ce pas, de l'administration sénégalaise. Paralyser, n'est-ce pas, tout le système, au sein, n'est-ce pas, de tous les ministères. Donc, nous en avons capables. Je pense que, si, véritablement, rien n'est fait, encore une fois de plus, nous allons paralyser le système de l'administration sénégalaise. Et, avant d'en arriver à là, nous demandons à chef, le chef de l'État, n'est-ce pas, de pouvoir prendre cette chose armée, parce que c'est un doigt qui est légitime, que nous réclamons, qui nous aide. Donc, nous apprenons aussi le premier ministre, n'est-ce pas, véritablement, à faire en sorte pour qu'on n'arrive pas à cette situation qui me semblerait désastreuse, donc, au sein de l'administration. Parce que, bloquer l'administration pendant deux jours, ça serait une catastrophe pour l'État du Sénégal. Donc, cette journaliste, on pense que...